... Voilà, bonjour à tous. Je me réjouis de nouveau d'être parmi vous, pour à nouveau partager la parole de Dieu avec vous. Nous avons eu beaucoup de fruits, nous avons eu des personnes qui nous ont téléphoné, c'est vraiment très encourageant. Merci beaucoup aussi de nous partager ce que Dieu a fait à travers la prédication de sa parole. Merci beaucoup à tous pour vos encouragements. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un enseignement qui est un peu délaissé, c'est l'enseignement de la croix. À la croix, il y a deux choses qui sont passées. Il y a une chose qui est pour nous, c'est-à-dire tout ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Et ça, c'est très important que ce soit prêché à travers son sacrifice à la croix. Parce qu'il a pris nos péchés sur lui, nous avons reçu son pardon. Parce qu'il a pris la séparation d'avec Dieu sur lui, parce qu'il a été séparé à la croix de son Père. Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Là, nous avons à nouveau la réconciliation d'avec Dieu. Il a été séparé pour que nous puissions être réconciliés. Il a porté nos maladies pour que nous puissions recevoir la guérison. Il a porté nos infirmités pour que nous recevions la guérison. Il a porté notre injustice pour que nous puissions recevoir sa justice. Il a porté notre péché pour que nous puissions recevoir sa sainteté. Il a porté notre pauvreté pour que nous puissions recevoir ses richesses. Et ça, c'est quelque chose qui est prêché et c'est très bien. C'est vraiment un message qui est très important, que ce côté-ci de la croix soit prêché. Mais il y a aussi l'autre côté de la croix, c'est que nous aussi, nous devons prendre chaque jour notre croix et le suivre. C'est la deuxième face. Il y a toujours, sur une pièce, il y a toujours le côté pile et le côté face. Et pour la croix, il en est de même. Christ a tout accompli à la croix. Et Christ est notre modèle. Nous aussi, il nous demande de prendre notre croix pour le suivre, et cela chaque jour. Mais que signifie concrètement prendre sa croix ? C'est une question qui est très importante. C'est une question que je me suis aussi posée. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi prendre sa croix ? Est-ce que c'est renoncer au bien de ce monde ? Est-ce que c'est renoncer aux choses que peuvent nous donner ce monde ? Avoir une belle maison, une belle voiture ? Et malheureusement, ce sont des choses qui sont enseignées. Mais cela n'est pas juste. Parce que nous ne pouvons rien ajouter à l'œuvre de la croix. Christ a tout accompli à la croix. Je reprends le fil de ma pensée. Je parlais justement de la croix. Des fois, nous avons des enseignements, la croix, c'est renoncer. On ne doit pas avoir de belles maisons, on ne doit pas avoir de belles voitures, on ne doit pas avoir des beaux habits, on ne doit rien avoir. Et cela signifierait que nous pourrions rajouter quelque chose à ce que Christ a fait à la croix, justement par cette forme de renoncement. Mais quand Jésus parle, ce n'est pas de ce renoncement qu'il parle. La croix, je lisais quelque chose qui m'a beaucoup aidé, justement à mieux comprendre. Et cet écrivain ou cet orateur, avec celle de Dieu, elle s'accorde, elle se soumet à la volonté de Dieu. C'est comme Jésus dans Gethsémane, il a dit non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse, Père. Et cela, nous le faisons librement, nous ne le faisons pas par une contrainte, mais nous le faisons parce que nous aimons Dieu, parce que nous avons l'amour de Dieu, parce que nous avons compris que Christ a tout accompli à la croix pour nous, que Dieu nous aime, nous ne suivons pas Christ par une motivation de peur ou une motivation de crainte, nous suivons Christ parce que nous l'aimons. Je rappelle, il y a les deux côtés de la croix, il y a la côté du renoncement à soi-même, du renoncement à nos désirs qui sont peut-être contre la volonté de Dieu. Et c'est une partie de la croix. Et l'autre partie de la croix, c'est toutes les bénédictions qui découlent de la croix. Et il est important que la croix soit prêchée, mais que la croix soit prêchée avec l'équilibre. Quand on prend un train, pour qu'un train puisse avancer, il est nécessaire qu'il y ait deux rails. Et pour la croix, pour que nous puissions avancer, il est aussi nécessaire que nous soyons sur les deux rails de cette croix. Sur l'horizontal et sur le vertical. Dernièrement, j'avais un ami des Etats-Unis qui est venu me rendre visite et nous partageons ensemble sur l'Église actuellement, sur l'état de l'Église. Et il m'a dit qu'il était très déçu parce qu'il y a une personne aux Etats-Unis qui a écrit un livre, qui passe à la télé, qui a une grande Église. Et justement, cette personne est en instance de divorce. Et ma question est, est-ce qu'en tant que prédicateur, que nous demande Dieu ? Dieu nous demande bien sûr de prêcher sa parole, mais Dieu nous demande surtout de vivre sa parole. Parce que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être enseignés bien sûr, mais c'est aussi d'avoir des modèles. Et si une personne divorce, est-ce que vraiment cette personne vit la croix ? Est-ce que cette personne réellement vit le pardon ? Est-ce que cette personne vit réellement le renoncement en soi ? Est-ce que cette personne a vraiment compris que le mariage est une alliance ? Et que nous, en tant que chrétiens, nous devons être des modèles pour ce monde qui est perdu, qui n'a plus de modèles, parce qu'ils n'ont plus de modèles, ils n'ont plus de repères. Pas de repères, pas de pères. J'ai parlé du divorce et je ne dis pas cela d'un ton accusateur. Je ne dis pas cela d'un ton critique. Ce sont simplement des faits que j'aimerais partager avec vous. Parce que le ministère n'est pas plus important que notre mariage. Le ministère n'est pas plus important que la vie de couple. Le ministère n'est pas plus important que la famille. Les critères de la parole sont clairs. Si quelqu'un aspire au ministère, si quelqu'un aspire à cette charge et qu'il est appelé à cela, ou à une charge d'ancien, c'est quelque chose d'honorable et c'est quelque chose de très bien. Mais les critères, c'est que cette personne doit bien pouvoir tenir sa famille. Et si nous nous acceptons dans le corps de Christ, si nous rabaissons le standard de Dieu, quelque part ce n'est pas juste. Parce que le monde n'a pas de modèle. Le monde et même les autres chrétiens qui n'ont pas encore cette maturité, ils n'ont pas de modèle. Ces personnes peut-être prêchent des bons messages, mais ce n'est pas suffisant de prêcher un bon message. Il est préférable de vivre le message afin de ne pas communiquer une connaissance intellectuelle. Parce que l'on communique ce que l'on sait, mais on reproduit ce que l'on est. Et Dieu veut qu'en tant que ministère, nous soyons des personnes qui reproduisions ce que nous sommes. Jésus s'est reproduit dans la vie de ses disciples. Et pour nous aussi, nous avons comme modèle Jésus-Christ. Notre but, c'est de nous reproduire. Personne qui va divorcer, qui est dans le ministère, je ne jette pas la pierre, mais je recommanderais vivement à ces personnes de quitter le ministère pour un temps. De passer par un temps de guérison et de montrer au peuple de Dieu que le ministère n'est pas le plus important. Parce qu'en fin de compte, le fait de continuer le ministère, que ces personnes disent oui, le mariage, ce n'est pas si important. Si vous vous divorcez, ce n'est pas grave. Vous pouvez continuer à prêcher. Ça n'a aucune influence sur votre vie. Mais Dieu ne sépare pas notre vie de la religion, entre parenthèses. Parce que la religion ou notre vie chrétienne, c'est justement toute notre vie. Ça inclut toute notre vie. C'était juste une petite parenthèse que je voulais mettre avant de continuer sur le message de la croix. Le message de la croix, c'est un message d'amour, c'est un message de pardon. Et je répète, je n'accuse pas ces personnes. C'est juste pour remettre des bonnes bases et des bonnes fondations dans notre vie chrétienne. L'apôtre Paul dit aux Romains, Romains 15, verset 1, il dit Vous voyez, Christ est toujours encore notre modèle. Puis il dit à tous Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ? Vous voyez ici, Jésus parle clairement. Jésus nous dit de renoncer à nous-mêmes. Ce qui signifie peut-être des fois nous pouvons nous mettre en colère. Il y a des choses injustes qui peuvent nous arriver. Quelle est la réaction que nous allons avoir ? Par exemple, je vais partager dans ma propre vie. J'étais dans une église. J'étais membre d'une église et Dieu m'a donné une parole pour le pasteur. Et c'était une parole qui était un peu une parole qui n'était pas juste un peu, qui était vraiment une parole de correction. Le pasteur a mal pris cette parole. Il m'a interdit de prophétiser dans l'église. C'est ce que j'ai aussi fait. Je me suis soumis à l'autorité. J'aurais pu dire, Dieu m'a parlé. C'est le oie que l'éternel a choisi. Est-ce que sa réaction dans mon cas était juste ? Non, elle n'était pas juste. Mais ce qui est important, c'est que ma réaction soit juste. Ce n'est pas ce qui m'advient à moi. C'est la manière de laquelle je réagis. Parce que la manière de laquelle je réagis déterminera ma vie. Ce sont mes décisions qui vont déterminer de ma vie. Et c'est pour ça, là aussi, j'ai dû prendre ma croix. J'ai dû renoncer à moi-même. J'ai dû renoncer à ces choses-là et dire, voilà, je vais me soumettre au pasteur et je vais écouter ce qu'il va dire. Je vais me soumettre dans ce cas et je vais continuer à rester à l'église. Je vais continuer à le respecter, continuer à l'honorer. Un autre cas, j'ai été invité dans une ville justement pour la délivrance et une dame a parlé mal de moi. Ça fait que beaucoup de personnes qui devaient venir et qui désiraient venir à ce séminaire parce qu'elles ont eu des mauvaises informations. C'était un séminaire sur la délivrance. Ces personnes ne sont pas venues et elles n'ont pas pu vivre la délivrance que Dieu avait peut-être prévue pour eux. Et vraiment, j'étais quelque part, j'étais en colère. Je me suis dit, je vais téléphoner à cette femme. Et je dis, non, je ne vais rien faire du tout parce que c'est l'éternel qui est ma justice. C'est l'éternel qui agira pour moi. Parce que la vengeance ne m'appartient pas. Ce n'est pas à moi de me venger. Je dois rester dans un esprit, vivre dans l'esprit du pardon et en même temps, je dois bénir cette personne. Et j'ai commencé à prier pour cette personne. Malheureusement, les fruits étaient là, la personne a semé quelque chose de négatif, elle a récolté quelque chose de négatif. Actuellement, elle est en train de se séparer de son mari. Mais ne touchez pas au loin de l'éternel. Ne touchez pas à l'œuvre que Dieu est en train de faire. Là, nous voyons, est-ce que, comme l'histoire avec cette dame, est-ce que j'avais le droit de dire quelque chose ? Bien sûr, j'avais le droit. Est-ce que j'avais le droit de dire quelque chose au pasteur ? Bien sûr, j'avais le droit. Mais la question est, est-ce que c'est juste devant Dieu ? Est-ce que c'est agréable devant Dieu ? Et notre but, en tant que chrétien, c'est de toujours lui être agréable. Et de lui être agréable, c'est d'obéir à ses commandements, c'est de faire sa volonté. Et pour cela, nous pouvons le demander de nous aider dans ces temps de faiblesse, dans ces temps où cela est difficile pour nous, où nous devons crucifier notre chair. Sa grâce sera là pour nous aider. Sa grâce est suffisante pour nous aider dans ces moments où nous prenons notre croix, où nous renonçons à nous-mêmes, où nous renonçons au droit, au droit légal justement, de répondre, au droit des fois de dire quelque chose. Ou des fois, il vaut mieux se taire, comme Jésus, une brebille muette qu'on a conduite à la boucherie. Il n'a pas répondu. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons passer par cette mort, par cette mort, par cette mort, au droit de nous défendre, afin que Lui puisse vivre en nous. Et c'est ainsi que les gens verront le caractère de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et pour le monde, c'est une folie. Mais la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Nous parlons beaucoup de puissance. Mais la puissance vient justement. Et la puissance est là. Ce n'est pas forcément la puissance de voir des malades guéris. Cela, c'est n'importe quel chrétien. C'est à disposition de n'importe quel chrétien. Mais la puissance de la douceur, la puissance de l'amour, la puissance de la patience, la puissance de supporter toutes ces choses dans les difficultés. C'est cela aussi, la vraie puissance. Et c'est là que la puissance de Dieu pourra se manifester. C'est là que les gens verront que nous agissons dans un esprit qui est différent. Ce n'est pas dans un esprit de revendication. C'est un esprit justement de renoncer à nous-mêmes. C'est l'esprit de Christ. Et c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthien, chapitre 1, au verset 25. 1 Corinthien, chapitre 1, verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et c'est là que l'apôtre Paul pouvait dire c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est là quand nous n'avons plus d'issue, humainement, que nous ne pouvons plus compter sur nos propres forces, que nous ne pouvons plus compter sur notre bon vouloir, mais que nous nous remettons entièrement entre les mains de Dieu. Nous disons Seigneur, aide-moi. C'est là, c'est là que nous sommes forts. C'est là, dans notre faiblesse. Dans cette faiblesse qui est justement pour le monde une faiblesse. C'est là que la puissance de Dieu, c'est là que la force de Dieu vient se manifester. Et c'est là que Dieu est glorifié parce que les gens voient bien que ce n'est pas nous-mêmes, mais que c'est Dieu en nous, que c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu nous a créés pour que nous soyons semblables à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. N'oublions pas, notre modèle, c'est Jésus. Jésus est notre modèle. C'est très simple de reconnaître une secte de la vérité. Jésus a dit le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est à moi et me glorifiera. La question est, dans nos messages, qui est glorifié ? Est-ce que c'est notre ministère ? Est-ce que c'est nous-mêmes ? Est-ce que c'est notre club chrétien ? Est-ce que c'est notre dénomination ? Est-ce que c'est notre mouvement qui est glorifié ? Ou est-ce que c'est Jésus qui est glorifié ? L'apôtre Paul nous rappelle ces choses dans l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens est aussi appelé l'Épître de la joie. Mais Paul a écrit cet Épître quand il était incarcéré, quand il était en prison. Vous voyez, ce ne sont pas les circonstances qui déterminaient sa vie. C'est sa relation avec Dieu. C'est la parole de Dieu qui déterminaient sa vie. Dans Philippiens 2, nous pouvons lire, « Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. L'humilité en regardant les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Quand les gens du monde verront cet état d'esprit, quand les gens du monde, quand les gens dans l'Église verront de nouveau cet état d'esprit que nous avons les uns envers les autres, c'est là que le monde sera attractif. C'est là que l'Église sera attractif pour le monde. Excusez-moi, je répète, c'est là que l'Église sera nouveau attractive pour le monde. C'est là que les gens du monde vont venir et que nous ne serons pas là avec un esprit de supériorité mais que nous serons là humblement en sachant que tout ce que nous avons ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas grâce à nos efforts, c'est grâce à la grâce de Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à Christ. Amen. Et là il dit, l'apôtre Paul nous dit que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas considérer nos intérêts mais il faut aussi considérer les intérêts des autres. L'égoïsme est terrible et c'est un empêchement je crois justement à ce que la puissance de Dieu puisse se manifester, à ce que la gloire de Dieu puisse se manifester dans le plein potentiel. Dieu prépare son Église pour une visitation sans précédent. Mais cette visitation sera dans des vases propres, dans des vases d'honneur où les gens vont pouvoir voir la puissance de Dieu, où les gens vont pouvoir voir la gloire de Dieu dans des gens qui ne cherchent pas leur propre gloire mais qui cherchent à ce que Christ soit glorifié. Voilà mes amis, nous allons continuer avec ce texte de Philippiens. Vraiment c'est un message central, c'est un message qui est fondamental, c'est le message qui doit être la base aussi de notre vie. A la croix il y a tellement de choses qui sont passées, l'amour de Dieu a été révélé à la croix. Il est important pour nous de revenir à cette croix mais bien sûr de ne pas rester à la croix puisque Jésus est ressuscité. Quand je dis de ne pas rester à la croix, c'est de ne pas rester sans équilibre, d'être équilibré dans notre message de la croix. Comme je l'ai dit, il y a les bénédictions qui découlent de la croix mais il y a aussi quand Jésus dit de renoncer à nous-mêmes chaque jour et quand il dit chaque jour, il pense chaque jour. Chaque jour signifie à chaque instant qu'au lieu de regarder nos propres intérêts, que nous renoncions à nous-mêmes. Et je sais qu'après avoir prêché ce message, je vais passer par là. Mais je suis dans une école et je sais que la croix des fois cela fait mal. Cela fait mal mais la bonne nouvelle, ce n'est pas de regarder au moment présent. Mais c'est d'être comme Moïse, il n'a pas regardé la souffrance par laquelle il a dû passer. Il a regardé à ceux qu'il allait recevoir de Dieu, il a regardé à la récompense. C'est pour nous pareil. Regardons au résultat de la croix. Ne regardons pas par les moments par lesquels peut-être nous passons parce que c'est une joie de passer par ces choses-là en vue de regarder ce que Dieu a prévu pour nous. C'est une joie de pouvoir renoncer à nous-mêmes afin que le plus grand nombre soit sauvé. C'est une joie pour nous de renoncer, de renoncer à certaines choses et des fois se taire par amour pour les autres afin que les autres puissent grandir dans leur vie spirituelle, afin que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement mais que nous soyons vraiment une aide qu'au lieu qu'il y ait des escaliers pour que les gens puissent entrer dans le royaume de Dieu, que nous créons vraiment une rampe d'accès, que nous abaissons tout pour que les gens puissent venir plus facilement à Christ. Amen. Mais bien sûr, sans négliger, sans compromis, en prêchant toujours le message central, le message de la croix. Et ici, nous voyons il nous dit dans Philippiens, l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 2 verset 4, verset 5 pardon, il nous dit « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ. » Quels étaient ces sentiments qui étaient en Christ ? Et justement, il continue, il dit « Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Vous voyez, Christ, il était l'égal de Dieu. Satan n'était pas l'égal de Dieu. Il voulait arracher, il voulait prendre quelque chose. L'ennemi voulait prendre, mais Jésus s'est délaissé. Nous, nous avons tout reçu pleinement en Jésus Christ. Et des fois, il faut aussi que nous délaissions, parce que nous savons que nous avons tout de toute façon. Christ avait tout. Christ était l'égal de Dieu. Et pour nous aussi, nous sommes comme Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu. Là, nous voyons que Jésus s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas cherché comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé lui-même et il a pris la forme d'un serviteur. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Jésus pouvait faire cela ? Parce qu'il savait qui il était. Mes amis, nous devons apprendre et savoir qui nous sommes en Christ. Nous avons notre identité, elle est en Christ. Quand nous avons saisi notre identité, nous n'avons plus besoin de nous défendre, nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce que nous savons qui nous sommes des créatures merveilleuses, choisies de Dieu, voulues de Dieu, des nouvelles créatures. Tout nous appartient en Christ. Et nous savons que quand nous renonçons à nous-mêmes, quand nous donnons quelque chose et que Dieu est glorifié, Dieu nous donnera tout au centuple. Au verset 6, qui n'a existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il l'a fait lui-même. C'est une décision de sa part. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rabaissé lui-même. Il a choisi le chemin du renoncement lui-même. Dieu ne nous obligera jamais parce que Dieu nous aime. Dieu nous a donné une volonté libre. Dieu nous a donné la volonté de choisir. Et c'est un chemin des fois de renoncement. Mais je rappelle, ce renoncement, c'est peut-être de renoncer à nos droits. Renoncer à nos droits de crier. Renoncer au droit de nous disputer. Renoncer au droit d'avoir raison. Là, il est dit en devenant semblable aux hommes et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et là, nous voyons parce que Jésus a suivi ce chemin de renoncement. Que s'est-il passé ? Il est allé jusqu'à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix ? À la croix, ça semble être une défaite. Ça semble être une défaite pour ce monde. Mais c'est là que la plus grande victoire a été faite. C'est là que la puissance de Dieu a été libérée. C'est là que le voile s'est déchiré. C'est là que la terre a tremblé. C'est là que les morts sont ressuscités. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, cette croix, ce renoncement nous donnera l'autorité nécessaire, l'autorité dans ce monde pour régner avec Christ. Et nous pourrons dire comme l'apôtre Paul dans Galate 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Merci Père, pour tous ces frères, toutes ces sœurs, que ta bénédiction repose sur eux dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501